Musique La Cégex-Axio 18ème accueille le Havre 4ème, une équipe du Havre qui fonctionne très bien même si les Hauts-Normands seront privés de leur gardien Farnol, suspendu, remplacé par Stéphane Milosevlievic La Cégex-Axio de son côté voudrait sortir de la zone rouge, pour cela il va falloir s'imposer mais il n'y a eu que 3 victoires cette saison, plus une en Coupe de France, une victoire 1 à 0 à Volvic équipe de division d'honneur, la Cégex-Axio est donc qualifiée pour les 16ème de finale de la Coupe Une équipe de la Cégex-Axio privée de Lipini et Sainetti toujours suspendue, Scrib et Vincent sont blessés mais ce sont bien les Corses qui prennent des initiatives, l'ouverture du score est très belle elle est signée Riannoury à la 18ème minute, une très bonne entame de match pour l'équipe d'Olivier Pantalone Troisième but de la saison pour Riannoury C'est une très bonne situation pour la Cégex-Axio L'équipe du Havre n'est pas bien rentrée dans son match et Noury en profite parfaitement Une équipe du Havre pourtant troisième des matchs à l'extérieur, 5 victoires, 1 nul et 4 défaites ce sont de bonnes performances pour la formation de Bob Bradley l'entraîneur américain espère bien autre chose que cette défaite à la mi-temps il n'y a eu qu'une seule défaite sur les 10 derniers matchs pour les Ciel et Marine ils doivent faire une bien meilleure seconde période et c'est le cas en jouant un petit peu plus haut avec notamment ce ballon dans la surface pour Mathieu Duhamel, quelle frappe ! du buteur Mathieu Duhamel, cinquième but de la saison à la 72ème minute c'est l'égalisation du hack Bob Bradley avait procédé à deux changements à la pause Jean-Pascal Fontaine avait remplacé Dylan Luisser Gislain Ginbert avait remplacé Harrison Manzala peut-être une conséquence de ce coup de coaching le but de Duhamel qui pèse lourd dans ce match puisqu'il n'y aura pas d'autre but malgré ce dernier coup franc de la Cégex-Axio et au final un but partout entre la Cégex-Axio et le Havre